alors on va commencer notre maquillage on a besoin de latex donc moi personnellement c'est la marque Criolan c'est une marque que j'aime beaucoup que l'on peut retrouver dans les magasins farcés à trappe ou directement sur le site il coûte à peu près je crois 7 euros pour 500 millilitres non 100 millilitres pardon on n'oublie pas de le mélanger on en verse dans un récipient on peut se mener d'une spatule pour l'appliquer si vous êtes un homme je vous conseille d'appliquer de la vaseline ou un corps gras sur votre barbe pour éviter de subir une épilation puisque le latex c'est comme de la colle c'est ça va si vous l'enlevez ça va arracher vos poils et ou en tout cas ça va tirer votre peau ça va vous faire mal donc si vous êtes un homme que vous avez de la barbe ou si même vous êtes une fille et que vous avez beaucoup de duvet appliquez-en n'en appliquez-en pas trop puisque sinon le latex ne va pas adhérer à la peau et du coup ça va s'enlever ça va faire comme des cloques et tout donc appliquez-en mais pas trop donc on va appliquer notre latex autour de notre bouche cette vidéo va se faire totalement en voix off ou même je sais pas si je vais faire une voix off puisque je vais plus pouvoir parler puisque voilà j'aurai plus de bouche donc j'applique mon latex et maintenant je ne veux plus parler maintenant je vais appliquer mon coton que je vais mettre du latex dedans c'est tranquille c'est un petit peu c'est ça Une fois que j'ai terminé d'entièrement recouvrir ma bouche de coton avec du latex, je vais m'occuper de mes sourcils en appliquant de la wax à l'aide d'une spatule. Une fois que j'ai fait ça, je vais poudrer avec du talc ou tout simplement de la poudre, mais moi j'utilise du talc. Et à chaque fois que j'utilise du correcteur du fond de teint, je mets une couche de talc entre chaque, ça va permettre que ça fasse une meilleure opacité. Maintenant je vais prendre un brun foncé pour creuser mon coin interne de l'œil. Maintenant je vais me munir d'un rouge à lèvres noir et d'un rouge à lèvres rouge, de deux pinceaux, un plus fin que l'autre. Et je vais tout simplement tracer des espèces de veines qui ressemblent un peu à de la foudre, donc regardez les images, je parle d'elles-mêmes, c'est très simple à faire. Je remplis ensuite avec du noir, donc en fait je repasse juste et après j'estompe un peu avec mon doigt. Maintenant je poudre entièrement mon visage et j'applique du fond de teint sur le latex, une fois qu'il est sec bien sûr. Je l'applique bien pour ne pas qu'il y ait de marcation. Et maintenant je fais une espèce de contouring avec du noir, donc un contouring très marqué, donc vous faites bien comme si c'était un squelette. Et ensuite j'applique du noir et du rouge sur le latex. Je passe du correcteur pour estomper et ensuite avec du noir je viens repasser tous les trous que j'ai fait en fait sans faire exprès en mettant mes cotons. Et du coup après avec le rouge je repasse dessus le noir. Maintenant j'applique du faux enfoncé pour donner un côté encore un peu plus gore. Je crêpe mes cheveux, ça ça va vraiment faire une touche assez... Moi ça fait vraiment peur une fois que vous crêpez vos cheveux, ça donne directement un effet encore plus gore et plus méchant, etc. Et voilà, donc si vous voulez savoir quand c'est que je fais des vidéos FX, ça sera mardi et vendredi. Donc voilà, il ne reste plus que deux vidéos FX pour Halloween, c'est déjà bien. Et comme l'a dit je vous fais non, bisous. Je vous laisse pour le bonus de comment enlever son maquillage. Et comme l'a dit je vous fais non, bisous. Ciao. Oh, bisous. Ah tiens ah ma bouche ! Oh oui j'ai trop mal. Allez, d'un coup. Ah 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 ! Ah 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 ! Ça tient ? Ah ! Ah t'as t'a dit. Ha hu hu ! Ha ha ! Il a la forme de ma bouche Je vais le laisser comme ça Voilà, et là vous avez le moule de votre visage C'est trop bien Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Jusqu'à, jusqu'à Jusqu'à, jusqu'à Jusqu'à, jusqu'à Jusqu'à Jusqu'à, jusqu'à 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 Jusqu'à